C'est gratuit si on fait la mise à jour 12 mois après la sortie, jusqu'à 12 mois après la sortie. On aura 12 mois et on pourra le télécharger entièrement gratuitement. Non parce qu'au début on avait cru comprendre que c'était la première année qui était gratuitement faite. Non c'est si on met à jour la première année c'est gratuit et ça reste gratuit. Voilà. Ça c'est sûr, définitif. Et à vie. Et à vie jusqu'à la fin de vie de son PC ou de son smartphone. Voilà c'est ça, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Le 29 juillet 2015, le grand moment est venu. Le groupe milliardaire Microsoft a lancé, comme il l'avait annoncé, l'offre gracieuse de son nouveau système d'exploitation Windows 10. Tous les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows 7 et 8 reçoivent l'offre généreuse d'installer la mise à jour gratuite de Windows 10. Vous recevez Windows 10 d'une valeur de 135 euros gratuitement. Cet ordinateur est compatible. Au premier abord, le nouveau système d'exploitation éblouit par un grand nombre de nouvelles fonctions qui doivent faciliter la vie. En effet, Windows 10 contient une plateforme commune pour tous les appareils. Tout peut être complètement synchronisé, que ce soit des smartphones, des tablets, des ordinateurs ou des consoles de jeu. Par ailleurs, Microsoft promet plus de sécurité par rapport à des menaces venant d'Internet, etc. A première vue, cela ressemble donc à un vrai pas en avant pour un tarif zéro. Aujourd'hui, nous nous posons la question. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce cadeau de Microsoft ? Pouvez-vous faire une confiance aveugle à cette mise à jour ou bien Microsoft mise-t-il sur votre aveuglement ? En un mot, les résultats de nos recherches et de nos tests pratiques sont effrayants. Celui qui ne clique pas aveuglément sur « Suivant, suivant » lors de l'installation, mais qui lit la législation relative à la protection des données de Microsoft, tombera rapidement sur des phrases comme celle-ci. Nous pourrons prendre des données personnelles, les publier et les conserver, y compris des contenus privés, tels que le contenu de vos emails et autres messages ou des documents privés dans des dossiers privés. Si nous estimons, de bonne foi, que ceci est utile et nécessaire pour respecter les lois en vigueur ou pour répondre à des procédures judiciaires, y compris émanant des autorités répressives ou d'autres autorités publiques. Cette phrase n'a pas besoin d'être interprétée. Elle dit clairement que vos données privées, comme des documents Word, des emails, des photos, etc., sont livrées à tout moment selon l'estimation, c'est-à-dire selon le bon vouloir du Microsoft, pour respecter les lois en vigueur. Suivent d'autres points dans l'énumération qui rendent parfaitement clair que Windows 10 sert d'instrument ciblé pour le contrôle total et la surveillance et qu'il rend l'utilisateur transparent. Pour cela, Microsoft ne prend pas uniquement en compte vos données personnelles, mais par exemple aussi toutes les saisies tapées écrites à la main, la localisation de l'appareil, les adresses des sites visités, les recherches effectuées, les contacts avec d'autres personnes et les articles achetés, surtout la musique ou les films. De plus, Microsoft a la possibilité de contrôler sans demander d'autorisation des micros ou des caméras connectées à l'ordinateur. Comme le confirme entre autres l'association de consommateurs du Rheinland-Pfland, le nouveau système d'exploitation transforme ainsi votre ordinateur en système d'écoute privée. Même si l'utilisateur a la possibilité de choisir quelques paramètres de sécurité dans Windows 10, aux endroits les plus cruciaux, ceux-ci sont ignorés. Dans quel but Microsoft récolte-t-il toutes ces données ? Selon Microsoft, les nombreuses données récoltées servent simplement à l'amélioration technique du système d'exploitation. À côté de cela, Microsoft réalise d'immenses profits avec les données d'utilisation. Cela est confirmé par de nombreux experts en marketing et en droit, entre autres par Christian Gollner, juriste de l'association de consommateurs Rheinland-Pfalz. Celui-ci affirme « Les utilisateurs d'appareils digitaux deviennent de plus en plus eux-mêmes un produit qui est mis sur le marché. À partir des données sur l'utilisation, on peut par exemple connaître les habitudes des utilisateurs, leurs besoins et leurs pouvoirs d'achat. Avec cela, on peut faire des publicités et des offres sur mesure, en fonction des intérêts des consommateurs. Par ailleurs, on pourrait, selon Gollner, transférer des données à des tiers. Le gain financier est-il le véritable but de Microsoft ? Partout dans le monde, des experts du traitement de l'information voient bien plus de choses cachées derrière tout cela. Ils y voient la promotion ciblée du contrôle total et de la surveillance de l'humanité. Dans ce contexte, le portail de nouvelles renommées Technic Smartphone News appelle Windows 10 l'instrument de la NASA pour fuiner gratuitement et découvre des faits qui prouvent une collaboration entre Microsoft et les services secrets. Mesdames et Messieurs, De ce point de vue, le nouveau cadeau apparent de l'entreprise Microsoft se transforme en un véritable cheval de Troie. Dans le langage informatique, un cheval de Troie désigne un programme d'ordinateur qui est déguisé en une fonction utile mais qui est rempli en arrière-plan d'une autre fonction sans que l'utilisateur le sache. Dans le cas de Windows 10, la conséquence est la surveillance totale de l'utilisateur. Le portail Technic Smartphone News met également sous la loupe des versions précédentes de Windows 10. Déjà dans Windows 8, on trouve ce qu'on appelle un « backdoor » en français « porte arrière » pour les services secrets américains NASA qui permettraient à ceux-ci d'avoir accès à des ordinateurs. Je cite Technic Smartphone News, même si Microsoft dément cela avec véhémence, c'est devenu indéniable. Une fois de plus, les experts de Windows 10 montrent l'évidence. Nous nous trouvons dans une époque où la surveillance totale avance à grands pas, orchestrée par des sociétés dirigeantes et un réseau caché, encore en grande partie opaque, qui rassemble l'économie et la politique. Cela malheureusement toujours sous le prétexte tentant de nous faciliter la vie. Soyez donc toujours plus critiques face aux actualisations de grandes sociétés de logiciels et allez sur des plateformes indépendantes pour vous informer sur tout ce qui se cache derrière de tels développements. Comme alternative à Windows, les revues techniques conseillent le changement pour le système d'exploitation indépendant Linux. Selon le témoignage du père de Linus Torvalds, l'inventeur du système d'exploitation open source, les développeurs auraient résisté jusqu'à aujourd'hui à la demande des services secrets américains qui voudraient installer des portes arrière dans leurs systèmes d'exploitation. L'avenir nous dira si ce témoignage est vrai. A tous ceux qui ne souhaitent pas avoir sur leur ordinateur les effets secondaires mentionnés, les spécialistes déconseillent de faire la mise à jour Windows 10. Par ailleurs, ils conseillent de ne pas sauvegarder des données sensibles sur des ordinateurs ayant accès à Internet et d'empêcher si possible la transmission libre de données depuis vos appareils vers les fabricants de logiciels. Restez connectés et informez-vous sur la façon de désactiver certains outils de surveillance de Windows 10 dans le cas où vous auriez déjà installé Windows 10 en croyant bien faire et que vous voudriez le désinstaller.